Il y a des tas de raisons pour lesquelles aujourd'hui les chercheurs, les médecins, les chercheuses, les pharmaciennes, les pharmaciens, etc. essayent de développer cette thérapie sur mesure mais ils se heurtent à cette grosse machine, on peut dire à Big Pharma et donc à une industrie pharmaceutique qui a elle-même une longue histoire dont je parle un peu dans le livre et qui dans la deuxième moitié du XXe siècle suit le business as usual du capitalisme qui est il faut faire du profit, il faut faire des retours sur investissement et en fait la question médicale devient complètement secondaire, la question écologique également. Je m'appelle Charlotte Brive, je suis chargée de recherche au CNRS, je suis anthropologue des sciences et de la santé et je travaille depuis plusieurs années désormais sur les relations entre les humains et les microbes. Le livre qui sort aux éditions Amsterdam s'appelle Face à l'anthobiorésistance, une écologie politique des microbes et l'idée d'écrire ce livre vient d'une situation qui est critique désormais qui est l'augmentation sans précédent des phénomènes d'antibiorésistance bactérienne c'est-à-dire que les bactéries qui sont responsables de certaines infections chez les humains deviennent résistantes aux traitements qu'on utilise généralement et qui sont les antibiotiques. Et donc il y a des alternatives qui sont en train de se développer outre la possibilité de créer de nouveaux antibiotiques comme notamment la thérapie phagique, c'est-à-dire l'utilisation de virus bactériophages qui mangent les bactéries et donc d'utiliser ces virus pour soigner ces infections qui sont devenues résistantes aux antibiotiques. Et donc dans cet ouvrage, j'essaye d'expliquer en fait ce qu'est cette thérapie, comment elle fonctionne, mais aussi les façons dont elle est en train de se développer. Et on est en fait à un moment de bifurcation dans lequel il pourrait y avoir en fait différents modèles de développement pour ces virus. Et en fait j'essaye d'analyser les différentes voies qui s'offrent aujourd'hui aux gens qui veulent faire cette thérapie phagique. Et je mets ça en regard avec l'histoire des antibiotiques et de l'antibiothérapie et de la façon dont en fait l'antibioresistance est advenue comme phénomène généralisé. Alors l'antibioresistance aujourd'hui en quelques chiffres. C'est dans un rapport de l'OMS une prédiction pour 2050 à à peu près 10 millions de morts par an qui seraient directement imputables au phénomène d'antibioresistance. On peut déjà citer les chiffres actuels que donne par exemple l'Agence nationale de sécurité du médicament qui parle de plus de 10 000 morts par an en France qui sont imputables directement à des bactéries qu'on n'est plus en mesure de soigner avec des antibiotiques. Il y a une étude également qui est parue en 2022 qui fait le point sur la situation mondiale en 2019 et qui parle en 2019 d'un million de morts déjà, principalement parce qu'il y a une diversité d'infections, une diversité de pathologies, une diversité de bactéries, une diversité d'antibiotiques. On a différentes classes d'antibiotiques. Mais on parle effectivement principalement là d'infections respiratoires. Et alors là on peut faire le lien avec d'autres formes de pollution. C'est-à-dire que tout comme avec le Covid, on a vu que visiblement les particules fines jouaient un rôle en fait dans l'épidémie. Avec la résistance bactérienne, on a aussi un rôle. D'abord un rôle des pollutions de l'air qui fragilisent énormément et donc qui donnent plus d'infections respiratoires puisqu'on est en fait plus sensibles à ces bactéries-là. Mais on peut aussi dire par exemple qu'on a pu montrer que le réchauffement climatique allait certainement aussi accroître l'acquisition de résistance chez les bactéries puisqu'on a vu qu'en fait quand il fait beaucoup plus chaud, visiblement en fait c'est un des facteurs qui permet d'acquérir encore plus facilement des gènes de résistance aux antibiotiques. Donc on peut tout à fait lier cette question des antibiotiques et de l'antibioresistance à des phénomènes plus larges qui sont aujourd'hui constitutifs de la crise écologique. Donc l'antibioresistance en fait elle est souvent présentée comme étant le fruit d'une mauvaise utilisation des antibiotiques et très souvent on a eu des campagnes et même encore aujourd'hui en fait dans les rapports produits par l'Organisation mondiale de la santé ou autre, très souvent on met l'accent sur le fait que ces antibiotiques n'ont pas toujours été bien utilisés, que ce soit par les médecins ou par les personnes malades. Et beaucoup d'entre nous se souviennent en fait du slogan « les antibiotiques ce n'est pas automatique » et donc ça a été toute une campagne pour essayer d'expliquer comment il fallait utiliser ces molécules. Les antibiotiques ce sont des molécules chimiques qui au départ en fait sont présentes naturellement dans les environnements. Ce sont des molécules qui sont produites par les micro-organismes et qui sont en fait des signaux, qui sont des formes de médiateurs en fait entre les différentes communautés bactériennes. Donc ça peut être produit par des champignons comme par exemple la pénicilline, ça peut être produit par d'autres bactéries, ça peut être produit en fait par différents types de micro-organismes. Et ça rentre en fait dans des écosystèmes microbiens complexes. Ce qui s'est passé quand on les a découverts et ensuite quand on a eu la possibilité de les produire, parce que ce n'était pas si évident, c'est que bien évidemment on a commencé à les utiliser en santé humaine pour soigner ces infections bactériennes. Mais très vite on a élargi l'utilisation de ces molécules chimiques à l'agroalimentaire et à l'élevage. Notamment parce qu'on avait déjà à ce moment-là une intensification en fait des pratiques de l'agriculture et de l'élevage. Et en fait là il faut essayer de replacer un petit peu cette histoire des antibiotiques dans un temps un tout petit peu plus long, qu'on pourrait faire commencer vraiment avec ce que quelqu'un comme Jason Moore appelle le capitalocène, ou ce que quelqu'un comme Anna Tsing ou Dona Raoué appelle le plantationocène, c'est-à-dire à partir du XVIe siècle pardon, une espèce de modèle en fait d'exploitation des vivants humains et non humains au travers du système de la plantation. L'exemple paradigmatique c'est la plantation de cannes à sucre qui va, enfin où là on a vraiment une exploitation des humains et des non humains qui va à main dans la main, donc exploitation des non humains qui paraît moins évidente, on va dire d'abord que l'exploitation des humains par l'esclavagisme et l'exploitation du vivant avec des cultures qui vont très rapidement devenir des monocultures avec un seul type de plant, un seul type de végétal. Et ce qui va se passer, ce modèle-là a été très très efficace en termes productivistes, quand on est dans une monoculture en fait on a des organismes vivants qui sont tous très similaires les uns aux autres et donc quand on a un pathogène qui arrive là-dedans, ils vont tous avoir une réaction assez similaire. Donc mettons vous avez un plant de maïs qui est sensible à tel microbe, tous ceux qui sont à côté vont aussi être sensibles. Donc en fait quand on a un pathogène qui arrive dans une monoculture, très vite ça va décimer l'intégralité de la culture. Et donc il a fallu trouver des moyens de prévenir en fait ce type d'épidémie. Donc les antibiotiques, alors maintenant si on passe à l'élevage, on a le même problème avec l'élevage, on peut parler aujourd'hui des fermes usines de cochons comme on en voit en Chine ou dans le Midwest américain. C'est exactement le même principe, ces cochons c'est quasiment tous des clones, donc ils sont extrêmement sensibles aux pathogènes. Et donc on s'est mis à utiliser les antibiotiques à la fois pour soigner les bêtes, ce qui est une bonne chose, mais aussi pour prévenir un certain type d'infection. Et dans cette logique là où on était vraiment dans une espèce d'optimisation à outrance de la productivité de ces êtres vivants dans ce système plantationnaire en gros, eh bien on s'est rendu compte, parce qu'il y avait une attention qui était portée vraiment sur cette productivité, que les antibiotiques étaient également des promoteurs de croissance et donc permettaient aux animaux de grossir plus vite, plus rapidement. Et donc on s'est mis à les utiliser massivement. Alors où est-ce que j'en viens avec ce système de plantation ? Eh bien les microbes, ils évoluent très vite. Et en fait, quand on les met sous pression aux antibiotiques, il y en a plein qui vont mourir, mais il y en a plein qui vont développer des résistances. Et ces résistances en fait, elles s'échangent entre bactéries, elles se croisent même entre espèces différentes, elles peuvent échanger ces gènes de résistance. Et donc tout ce système là a fait que plus on mettait des antibiotiques, plus les résistances se développaient. mais en fait, c'est là où on peut vraiment parler des antibiotiques comme des polluants. C'est que ces antibiotiques se sont dissipés dans les sols, ont produit en fait des bactéries de plus en plus antibiorésistantes qui se sont échangés leurs gènes. Et donc on a maintenant un phénomène d'antibiorésistance généralisée. Ce qui fait que même si vous n'avez jamais pris d'antibiotiques de votre vie, vous pouvez tout à fait être porteur de bactéries qui possèdent des gènes de résistance aux antibiotiques. Donc voilà un petit peu le schéma. Et donc effectivement, les antibiotiques, en tout cas c'est l'hypothèse que je fais dans ce livre, je pense qu'il faudrait qu'elle soit travaillée aussi désormais par les historiens et historiennes, les antibiotiques sont une condition de possibilité de ce qu'on appelle la grande accélération, c'est-à-dire l'accroissement à une vitesse prodigieuse et à des échelles démentielles de l'industrialisation dans la seconde moitié du XXe siècle. Une hypothèse qui est mise en avant dans ce livre, c'est que les antibiotiques remplissent un certain nombre de fonctions. Donc on les utilise en santé humaine, on les utilise en santé animale, on les utilise comme promoteurs de croissance encore dans un certain nombre de pays et à différentes échelles. Mais dans le sens commun, les antibiotiques, ce sont des médicaments. Et donc ils sont systématiquement considérés comme étant des médicaments, alors même qu'on peut tout à fait considérer aujourd'hui qu'ils agissent aussi comme des polluants chimiques. Ce sont des molécules chimiques, on a tout un tas de molécules chimiques qui sont des pollutions et reconnues comme des pollutions aujourd'hui. Le principe de ces molécules chimiques, c'est qu'en plus, elles ont tendance à fuir, à perdurer dans le temps. Les effets de ces pollutions chimiques peuvent mettre très longtemps avant d'être rendus visibles. C'était le cas du DDT, c'est le cas des PCB, c'est le cas de tout un tas de molécules. Et en fait, les antibiotiques ne sont pas du tout posés comme tels, mais on pourrait tout à fait effectivement considérer qu'on a affaire maintenant à des polluants chimiques, avec leurs spécificités certes, mais à une certaine échelle en tout cas, il faudrait les considérer comme tels. Et ce, afin de pouvoir vraiment les préserver pour l'usage qu'ils peuvent encore avoir en santé humaine. Les phages ont été découverts et nommés de cette façon entre 1915 et 1917. Il y a toujours des petits conflits de grands hommes dans les histoires de découvertes. Mais la première utilisation des phages en thérapie pour soigner des infections remonte effectivement à la fin des années 10, début des années 20. Et donc, ils existent depuis plus de 100 ans comme thérapie. Ils ont été développés donc en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, ils ont été développés jusque dans les années 40. Alors là, c'est intéressant, c'est là où le lien se fait avec les antibiotiques, puisque quand les antibiotiques sont apparus, comme ils sont plus faciles d'utilisation, plus évidents, plus faciles à produire et plus faciles à utiliser, ce n'est pas la seule raison, mais ça explique en partie pourquoi ils ont supplanté un peu la thérapie phagique, alors que cette thérapie phagique a continué en fait d'être utilisée dans les pays de l'ex-URSS, en partie parce qu'il y avait un accès aux antibiotiques qui au départ était moindre. Mais ce n'est pas la seule raison, puisqu'il y avait quand même un accès aux antibiotiques et ces pratiques ont perduré. Donc aujourd'hui, la thérapie phagique est très développée en Géorgie. On peut acheter des phages dans les pharmacies en Russie. La Pologne a aussi une grande tradition de traitement par thérapie phagique. Mais en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, on a un redéveloppement de cette thérapie depuis, on va dire, une quinze, vingtaine d'années. Et c'est là où c'est très intéressant d'aller voir ce qui est en train de se passer, parce que tout est à refaire, c'est-à-dire que les phages existaient dans le Vidal, qui est la bible des médecins en France, qui recensent les traitements disponibles, mais ils sont sortis du Vidal. Or, entre-temps, les réglementations ont complètement changé, elles se sont internationalisées, il y a eu des harmonisations entre les différents pays, entre les différents blocs, etc. Et donc aujourd'hui, pour faire de nouveau des phages des médicaments, il y a tout un processus à refaire, des essais cliniques, des standards à créer, des normes à respecter, etc. Et aujourd'hui, et c'est ce que raconte un petit peu ce livre, on est donc à ce moment charnière où on pourrait avoir deux modèles de développement, ou plus, mais deux branches en tout cas de développement de la thérapie phagique. Une qui est celle qui au départ était privilégiée, qui était de faire des phages des antibiotiques, c'est-à-dire, en fait, comme ils font la même chose, éradiquer des bactéries, et bien on va utiliser les phages comme on utilise les antibiotiques. Et donc il y a eu cette tentation, qui est toujours présente, je pense, parce que les phages sont très spécifiques des bactéries, donc il faut faire du cas par cas, il faut faire ce qu'on appelle du sur-mesure, donc on va utiliser un phage pour soigner une infection. Mais il y a la possibilité, en fait, de prendre plein de phages et de les mettre dans des cocktails pour avoir quelque chose qui soit proche, en fait, de l'utilisation qu'on a des antibiotiques. Alors il y a des gentils méchants virus, en fait, j'essaye de ne pas poser les questions comme ça dans ce livre, parce qu'en fait, ces relations, elles sont fluctuantes. Il se trouve que les phages, ce sont des virus de bactéries, donc ils sont a priori anodins pour les humains, et les retours qu'on a d'expérience montrent qu'en fait, non seulement ils sont anodins, mais en fait, on a des milliards de ces virus dans notre propre corps, à différents endroits, différents comportements du corps humain. Il y a des travaux qui montrent même que certains de ces virus bactériophages jouent un rôle de barrière protectrice contre certaines bactéries pathogènes de l'environnement. Donc ces virus-là, effectivement, n'ont pas pour hôtes des cellules humaines, donc n'entrent pas en interaction directe avec nos cellules, ne constituent pas une menace pour les humains. On est à un moment où on est en train de développer cette thérapie, et donc on a encore la possibilité de le faire sur un mode qui ne soit pas destructeur et qui soit relativement attentif, en fait, aux écosystèmes humains, aux écosystèmes plus larges, et aussi, bien évidemment, qui soit attentif à la question de l'égalité dans l'accès aux soins. Parce que si on peut très bien imaginer que Big Pharma aille vers un modèle sur mesure, mais dans ce cas-là, en fait, il va falloir rentabiliser et donc vendre ces médicaments beaucoup plus cher, puisqu'on les produira à toute petite échelle. Pour faire des bénéfices, il faut les vendre très cher. Et dans ce cas-là, on ne respecte plus un aspect qui est absolument fondamental aujourd'hui, qui est de pouvoir permettre l'accès à ces traitements au plus grand nombre, d'autant plus quand on sait que, très vraisemblablement, selon les modélisations, c'est en premier lieu les pays du Sud qui vont être le plus durement frappés par l'antibioresistance. Donc, c'est cette histoire-là que j'ai fait de raconter dans ce livre, et ça aurait pu rester un vœu pieux, mais ce qui est absolument fascinant dans ce champ en ce moment, c'est qu'une telle alternative à Big Pharma est en train de voir le jour. Ça fait des années qu'un certain nombre de chercheuses, de chercheurs, de médecins se battent pour faire exister, en fait, cette autre conception de la thérapie phagique. Et en fait, là maintenant, je suis depuis quelque temps un projet qui se développe à Lyon, qui s'appelle Fag One, qui se développe aux Hospices Civils de Lyon, et qui repose sur la mutualisation de compétences d'un certain nombre de personnes qui, à un moment donné, ont fait le pari de dire, ok, on va vers ce truc-là, et on essaie de voir ce que ça donne, on essaie de voir si c'est possible de faire ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment une alternative très chouette, parce que c'est un modèle 100% public qui est en train de se développer, et qui pourrait voir le jour, mais qui va avoir besoin, en fait, pour ça d'être soutenu, parce qu'on a une réglementation des médicaments qui va absolument à l'encontre du modèle public, c'est-à-dire qu'on a vraiment tout délégué au privé depuis très très longtemps, et sans aucune possibilité, à l'heure actuelle, de faire prévaloir le public. Et ça, c'est très intéressant, parce que si on pense à la Sécurité sociale, si on pense, en fait, à ce que ça permettait en termes d'accès aux soins et de santé des populations, finalement, le chénon manquant dans cette histoire, c'était la production nationale de médicaments, au moins de médicaments dits essentiels. Et là, pour moi, on est dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans des médicaments dont on a désespérément besoin aujourd'hui. Et il y a donc cette possibilité, mais qui demande en fait à être soutenu et qui va demander aussi des volontés fortes, des volontés politiques fortes, pour pouvoir aussi créer des réglementations qui permettent à ce modèle d'exister, et de ne pas être happé par la Big Pharma. Parce que toute l'histoire du public, en ce moment, des rapports publics-privés, de tout ce qu'on appelle les partenariats publics-privés dans l'industrie pharmaceutique, c'est que le public absorbe la majorité des coûts de recherche et une partie des coûts de développement. Et quand ça devient enfin intéressant, c'est le privé souvent qui récupère la mise et qui va ensuite produire à plus grande échelle, marketer et récupérer les profits. Et à différents niveaux en plus, parce qu'on pourrait même rajouter le crédit impôt recherche dont bénéficient ces entreprises privées. Mais ça, c'est encore un vaste débat et ça nous ramène aussi à la question, par exemple, des vaccins et de tout ce qui s'est passé pendant le Covid. Donc la thérapie phagique pourrait avoir l'avantage d'être une thérapie qui est relativement peu coûteuse, une fois que ce qui va coûter cher, c'est la mise en place des normes, c'est les essais cliniques, etc. Mais c'est relativement peu coûteux dans la mesure où, en fait, les phages sont partout dans les environnements. Partout où il y a des bactéries, il y a des virus bactériophages. On peut les trouver dans les eaux, ce qu'on appelle les eaux riches, qui sont les eaux usées, les stations d'épuration, les canalisations des hôpitaux, etc. Et donc, on peut les prélever dans les environnements. Et ensuite, il faut les isoler, les caractériser. Et c'est ça qui est un petit peu plus coûteux. Mais justement, c'est ce qu'il y a d'intéressant avec la mutualisation des compétences dans le service public, c'est qu'on a des microbiologistes, on a des médecins, on a des inflexiologues, on a des pharmaciennes et des pharmaciens. On a des gens qui sont parfaitement compétents dans les pharmacies internes des hôpitaux pour produire, en fait, des substances à vocation, en utilisation en thérapie humaine. Mais tout ça, ça va prendre du temps et tout ça, ça va quand même demander au début d'amorcer un petit peu quand même la pompe et donc d'avoir une véritable volonté politique de développer cette thérapie.